Voilà, donc euh... Attendez, allez oui, ah oui, donc... 3000 fois, il est dans le paradis de fraises, ou avec un cristalline en camu et vodka 84 420, donc c'est une interview, donc je vous écoute. Donc euh, bonjour, moi d'abord je vous pose une question sur la musique. Alors, quel logiciel utilisez-vous pour faire votre musique ? J'utilise essentiellement Cubase et puis les VS instruments de Cubase. D'accord, donc que du Cubase ? Ah oui, ah oui, ah oui, que du Cubase, ah oui, ah oui. Depuis, je vais dire, depuis 1998. D'accord. Et donc, à ce jour, vous avez combien de titres à peu près, en tout ? Alors, j'en ai 961 enregistrés dans mon disque du externe, et je crois, avec tout ce que j'ai fabriqué depuis 1954, j'ai dû perdre au moins 1000, parce qu'à l'époque, à l'époque que j'avais mes petits claviers, YouTube n'existait pas, ni les moyens d'enregistrement, donc j'enregistrais aussi au cassette, donc ce qui fait qu'à ce jour, je peux dire, j'ai réussi à sauvegarder de manière informatique, 967 musiques qui sont dans mon disque dur externe. Mais je n'ai pas encore réussi à tout mettre sur la chaîne YouTube, parce que les fans n'arrêtent pas de me redemander les mêmes morceaux, donc je n'ai pas forcément le temps de mettre les morceaux que je n'ai pas encore mis, donc tous les morceaux sont encore mis sur ma chaîne. C'est énormissime comme nombre. Est-ce que vous pensez que votre musique a évolué ? Alors, c'est-à-dire que j'ai comparé mes premières musiques à mes dernières musiques de couleur 2014, par rapport aux nouvelles musiques récentes, donc j'ai vu qu'au niveau de la couleur du son que je manque encore de qualité, parce que le problème c'est que je suis à une couleur musicale de home studio et non pas à une couleur musicale de studio professionnel, donc en fait je manque d'investissement. Oui, donc c'est encore une fois un problème d'argent. Vous avez compris. Je n'ai même pas même parlé. Ok, très bien. Et alors votre style musical ? On a compris que votre thème principal en tant qu'artiste, c'était votre amour pour Jéhovah. Ah oui, ça c'est clair. Il n'y a que ça qui m'a motivé. Le reste, j'ai vu de la vérité, c'est pas mon amour pour Jéhovah, j'ai la musique là. D'accord. Et alors est-ce que à certains moments vous rentrez dans un état de trance, quand vous chantez, vraiment vous vous sentez en communion ? Oui, alors en fait j'entre souvent dans un état de trance, oui effectivement, quand je fais de la musique, mais c'est surtout pour quand j'exprime le véritable amour que j'ai pour mon Dieu. C'est-à-dire que le véritable amour que j'ai pour mon Dieu n'est réservé qu'au majeur. Donc en fait, quand les majeurs viennent, c'est assez spécial, il faut qu'ils me prouvent leur pièce d'identité et tout, que je vérifie qu'ils fassent ce prix, en plus c'est cher. Donc en fait, c'est tellement rare. Je rentre en trance quand je délivre l'amour authentique que j'ai pour mon Dieu. Mais effectivement, c'est vrai. J'ai un autre amour à pas niveau érotique que je dédie à tous les fans, avec le pas aussi encore amoureux, sans faire un père érotique, mais la trance n'est pas aussi forte que lorsque je passe au mode érotique avec la pièce d'identité. Donc pour parler d'érotique, est-ce que je dois comprendre sexuel ? Exactement, oui, c'est ça. D'accord, mais vous avez fait de vœux d'abstinence pourtant. Est-ce que j'ai fait vœux d'abstinence ? Non, il n'y a pas de vœux d'abstinence. Non, non. D'accord, donc vous rentrez dans un état trans physique, véritablement. C'est-à-dire que je reproduis, ce que je peux vous dire, c'est que je reproduis l'ambiance sonnante de l'amour sexuel érotique. Ça, je peux vous le dire, mais je ne veux pas le faire là parce que... Et on le ressent, et on le ressent. Oui, oui, je ne veux pas le faire là parce que comme la dernière fois que je l'ai fait, et que je l'ai mis sur YouTube, j'ai reçu un avertissement, ils m'ont dit qu'ils vont supprimer ma chaîne. Donc je ne mets plus l'amour authentique que j'ai pour moi, je ne mets plus sur ma chaîne. D'accord, vous avez bien raison, vous évitez des ennuis. Ah oui, ah oui. Vous avez raison. Donc qu'est-ce que vous voulez nous jouer ? En fait, moi je pensais, je comptais sur vous pour me dire quel morceau mettre, parce que la plupart des fans, maintenant ces temps-ci, ils viennent et ils me payent directement ce qu'ils veulent entendre en direct, parce qu'ils veulent se voir sur ma chaîne avec le morceau qu'eux choisissent. Donc je comptais sur vous pour me dire ? Eh bien, je ne sais pas. Moi, je veux vous dire sincèrement, sur les mille morceaux, j'en connais très peu. Je connais l'Océan Bleu. Ah oui, ah, le Bleu d'Océan. Dans le Bleu de l'Océan. Ah, ça c'est, je ne vous cache pas, c'est une de mes musiques favorites. Personnellement, c'est l'une de mes musiques favorites. C'est pas ma favorite, mais c'est l'une des favorites. Alors, je ne vais pas arrêter l'enregistrement puis passer au concert ? Oui. Ah, donc c'est bon, ça fait... Oh, vous êtes précis, ça fait 4 minutes. Bravo, c'est rare, bravo. Allez, j'arrête. 4 minutes 30. Stop. 4 minutes 30, stop.